Premier roulage en Tomos ! Et salut à tous, bienvenue sur Vince Moped, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le Tomos Vous avez vu précédemment dans mes vidéos la réparation de la boîte de vitesse Aujourd'hui est venue l'heure du premier roulage Je vais démarrer tout ça Comme vous l'avez vu, il n'y a plus de bruit dans la boîte de vitesse Donc c'est plutôt de bonne augure Après je ne sais pas du tout où on va se trouver au niveau carburation Moi j'ai remis un petit filtre à air à gris comme on trouve sur les carburateurs SHA A d'origine c'est une boîte à air, donc j'ai un petit peu enrichi la carbe Parce que je pense que le petit filtre à gris me fait plus passer l'air que la grosse boîte à air Avec une toute petite entrée Bref on va voir ça Et puis de toute façon je n'ai pas de compteur sur cette machine Donc ce sera vraiment au ressenti C'est la première fois pour moi que je vais conduire Tomos Donc voilà, après je ne m'attends pas clairement à des perfs extraordinaires C'est tout d'origine, voilà, donc je rappelle C'est un 50 cm3 fonte, pot d'origine et carburant de 14 Donc voilà, ça ne va pas être fou Mais voilà, ça va être l'occasion pour moi de faire le premier roulage Écoutez, je vais sortir la machine et puis la démarrer Et puis après j'essaierai de vous faire un petit peu d'embarquer sur cette machine Allez, ça y est, la machine est démarrée Elle chauffe tranquillement Pas de vrai suspect dans la date de vitesse On va aller voir ce que ça donne sur la route Bon, je viens de faire le premier roulage sur une mine rate Bon, ce n'est pas fou On voit bien que les deux vitesses passent Ça, il n'y a pas de souci Par contre la vitesse, clairement, c'est de l'origine Je ne sais pas combien on plafonne Mais je pense aux alentours des 45-50 Combien ? Je ne m'attendais pas mieux Mais déjà, ça roule comme il faut Je vais essayer un peu de vous faire de l'embarquer Mais voilà, ce n'est pas foufou, on va dire Ça demanderait à mettre un pot, mettre un carburant 15 Et là, on serait tout de suite bien mieux Mais déjà, ça roule Allez, je viens de prendre du coup la vitesse GPS Voilà, avec mon téléphone Et ouais, c'est ça C'est en pointe, la tête dans la bulle C'est 44 km heure Ça pousse Bon, voilà, je ne m'attendais pas à mieux Mais voilà, c'est chiant Sur les Tomos, il existe deux versions Une version qui est sortie en Suisse Enfin, des versions qui sortent en Suisse Qui sont bridées à 25 Parce que là-bas, je crois qu'ils sont bridées à 7 vitesses Et là, ça doit vraiment être un beau Et moi, j'ai une version, on va dire, française Qui, elle, est bridée comme les cyclomoteurs Qui connaissent chez nous à 45-50 Donc, je vais vous montrer ce que ça donne à l'embarquer Vous allez bien entendre les deux vitesses qui passent Allez, c'est parti Première roulage auto-rouge Bon, par contre, là, j'essaie de prendre la côte Que je prends d'habitude Hop, je vais vous montrer Je ne sais plus à combien de pourcent ça monte Mais bon, c'est quand même pas mal Et là, clairement, ça peine Ça peine Attendez, je vois que ça fume un peu Clairement, ça peine En fait, la première, elle s'élance On dirait que ça veut passer la vitesse Mais ça n'a pas assez d'élan pour passer la deuxième Du coup, clairement, en origine Ça ne prend pas assez de tour pour monter Et là, vraiment, je galère Donc, je pense Je vais essayer de monter encore un petit peu Mais je ne vais pas trop persévérer Parce que je ne veux rien casser Et je ne suis pas sûr qu'en origine Comme ça, c'est fait pour grimper au mur Allez, je viens de rentrer à la maison Comme PoloChamp en a testé Bon, bah écoutez, c'est une moque d'origine Il n'y a rien de foufou Je pensais quand même que le système de boîte de vitesse Allait un petit peu plus m'aider en côte Mais bon, avec un petit carburant comme ça Et avec un pot Alors, le pot Je ne sais pas comment il est bridé Je pense qu'ici, vous voyez Il y a une double soudure Donc, je pense que là-dedans, il y a un paquet de chicane Donc, voilà Après, à voir C'est des moteurs que je ne connais pas bien Quand même Dans l'ensemble Mais bon Sur le plat, c'est un moteur d'origine En montée, ça peine Après, il faut dire que là C'est une montée Que vous me voyez régulièrement faire Vous ne vous rendez peut-être pas compte en vidéo Mais en vrai, je peux vous dire que ça grimpe Pour l'avoir fait quelques fois En courant Ça grimpe vraiment Donc, je ne suis pas étonné Que le moteur peine quand même un petit peu Bon, écoutez C'est ici que va s'achever cette vidéo Sur ce premier test de Tomos Là où je suis content C'est que Bon, là, ça ne va pas trop mal quand même Sur le plat Je suis content aussi Car on n'a plus de bruit de claquement J'aime bien Ce qu'on entend C'est juste un petit sifflement Qui est dû à la boîte de vitesse Donc, voilà Là où je suis content aussi C'est qu'il n'y a pas de fuite Que ce soit fuite d'huile De transmission Ou même fuite au carter Donc, voilà Mon remontage est bon Donc, ça, je suis content Et par contre Ce qui serait pas mal C'est, je pense La première étape C'est peut-être de Mettre un pot d'échappement Hein ? Ce serait pas mal De mettre un pot détente Voilà Donc, sur ce Je vais vous laisser N'hésitez pas à vous abonner Si le contenu vous plaît Et si vous voulez revoir Tomos N'hésitez pas aussi A commenter Likez cette vidéo Et sur ce Moi, je vous dis à plus Sur ce Tomos Ou alors Sur une 103 Ou sur ma magnum Enfin bref Sur l'une de mes autres machines Ou présentation de pièces Ou autre Voilà, je vous laisse faire le tour De ma playlist Si vous voulez voir un petit peu Tout ce que je fais Sur ce, je vous laisse A plus Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz